BISMILLAH RAHMANU RAHIM Il y a quelque chose qu'il faut chercher vraiment à réaliser pendant le mois de ramadan. La première c'est se repentir vraiment à Dieu, revenir à lui, le repentir, le retour à Dieu. Et cela doit se réaliser chaque jour pendant ce mois et durant notre vie d'ailleurs puisque nous sommes constamment dans le péché, dans l'erreur et donc il faut toujours revenir à notre créateur. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, « Ya ayyuhallazina amanu toubou illallahi tawbatanna souha » Aux vous qui avez cru, repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère, un repentir qui soit entier, qui comprenne le regret, la résolution de ne pas revenir à l'acte commis et le fait de reconnaître aussi son erreur et puis de réparer quand on a lésé quelqu'un. On a également un deuxième devoir qui est important, c'est celui d'avoir la volonté de jeûner au niveau physique mais au niveau spirituel également. Au niveau corporel, en s'abstenant de ce que nous ne pouvons consommer mais également au niveau spirituel en nous orientant vers Allah par l'usage de nos membres de la meilleure façon, la langue, la vue, l'ouïe, tout cela jeûne aussi comme nous le disons et le répétons. Mais aussi aller dans le sens du rappel, le « vikr », le fait de se souvenir beaucoup de notre créateur, le « fikr », le fait de méditer sur la création et d'avoir un rapport avec notre créateur qui soit plus profond, plus authentique et plus vrai. La troisième chose à laquelle on peut se rattacher, c'est le fait de multiplier nos bonnes œuvres pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire les actes de bienfaisance vis-à-vis de nos proches, de nos parents, vis-à-vis de notre entourage, c'est-à-dire le fait de nous montrer généreux et de nous pencher sur le livre de Dieu, le Coran, comme le faisait notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté dans le hadith que le prophète Mohammed était le plus généreux des hommes, il était plus généreux encore pendant le mois de Ramadan lorsque l'ange Gabriel le rencontrait chaque nuit et alors il étudiait avec lui le Coran, il revoyait avec lui le Coran et alors il était plus généreux que le vent porteur de pluie. Donc ça c'est aussi un point qui est important, faire preuve de générosité pendant ce mois vis-à-vis de tous ceux qui sont dans le besoin et saisir l'occasion de donner, car nous sommes grandement récompensés pendant ces jours et ces nuits du Ramadan pour les aumônes et pour les aides que nous apportons aux autres. Et puis quatrièmement il y a le Tarawih, cette prière de la nuit que l'on fait à titre surérogatoire qui n'est pas une obligation mais qu'il est fortement recommandé d'accomplir. Et donc cette prière de la nuit, nous la faisons, il faut s'y attacher, parfois on remarque que certains musulmans se lassent en cours pendant le courant du mois de Ramadan, il faut au contraire persister pendant ces nuits de Ramadan et accomplir cette prière de la meilleure façon en nous tournant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Man qama ramadan imanan wahtisaba, offre l'ahu ma taqadda ma min dambi, rawahu al-bukhari, au muslim, celui qui prie la nuit pendant le mois de Ramadan, pendant les nuits du mois de Ramadan, et qu'il le fait avec foi et sincérité, donc en vue de son créateur, ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. » Donc voilà des voies que l'on peut suivre pendant ce mois de Ramadan, un cheminement qui doit être le nôtre pour réaliser pleinement ce jeûne extérieurement, intérieurement, et puis aller dans le sens d'une haute spiritualité qui entièrement est axée sur deux choses, c'est-à-dire, elle vécre le rappel, un rappel constant, un lien constant avec notre créateur, où elle fécre une méditation sur les choses de la vie, sur les éléments de la création, sur le sens des versets coraniques, et ainsi acquérir cette profondeur qui est le propre de l'être humain, et pour laquelle nous avons été créés, afin de nous rapprocher toujours et encore de notre créateur, sous tracteur pour l'air de Dieu, et tout le monde, j'aime beaucoup plus la clamée, et pour l'amour, j'aime beaucoup plus la place, cette blues est cale, et la joie de Dieu, et la joie de Dieu est d'un nouveau même passant, et les hommes qui ont été créés,